Alors ici on a les deux utilitaires de chez Mercedes qui sont 100% électriques. Donc on a le Citan, en fait c'est un Kangoo ni plus ni moins, et à côté on a le Vito. Il faut savoir qu'ici sur le Citan, c'est une batterie 90 kWh, enfin c'est ce que le commercial m'a dit, 90 kWh, une autonomie de 283 km en WLTP, avec une charge qui est d'environ 300-400 kg, suivant le véhicule optionné, etc. Donc là on a une porte coulissante latérale, il y a la clim, voilà, donc il y a pas mal de petites choses de série, il y a trois finitions, donc la version de base qui porte un peu plus, parce qu'il est moins lourd, et du coup il peut porter je crois 500 kg, et puis celui-ci qui porte donc 300-400 kg, parce qu'il est déjà un peu plus optionné. Au niveau intérieur, donc je vais essayer de voir si j'y ai accès, exact, donc au niveau de l'intérieur, c'est un Kangoo, tout simplement. Ici avec une boîte automatique, il fait 122 chevaux, donc c'est pas un foudre de guerre, mais largement suffisant pour faire de l'urbain et extra-urbain. Voilà, il est quand même équipé de la climatisation, et comme vous voyez, donc une tablette tactile, ici, regardez. Voilà, donc il y a pas mal de petits réglages et compagnie, et on peut même avoir donc les applications CarPlay et Android Auto. Voilà, donc au niveau du volant et de série, vous avez le régulateur de vitesse, limiteur de vitesse, voilà. Bien sûr, boîte automatique, ici, voilà, et on retrouve des commandes de la version thermique. Nous sommes sur une version 3 places à l'intérieur, regardez, ici, 3 places, et après on a ici à côté, donc, une porte coulissante, voilà, donc avec un fond, avec un caoutchouc, donc ça c'est très pratique pour avoir du tressal, sur lequel on peut effectivement faire du nettoyage. Alors ici, on a une cloison séparative, et puis on a des différentes boucles d'arrimage, aussi bien à mi-hauteur, comme au sol. Ici, le câble de recharge T2-T2, voilà, au niveau de l'arrière. Alors au niveau qualitatif, ça va au niveau du métal, on est vraiment sur un produit qui paraît de qualité. Alors ici, normalement, c'est la trappe à carburant qui est condamnée, il ne se passe rien, malheureusement, parce que la trappe de charge, elle est sur le logo. Alors, comme c'est sur un véhicule qui est sorti d'un thermique, bah du coup, il y a pas mal de choses qui ne sont pas forcément adaptées. Voilà, donc ils vont certainement sortir la version 2, qui sera certainement mieux étudiée pour du électrique. Voilà, donc la porte coulissante d'un seul côté. Voilà, donc j'espère que vous avez eu quelques infos sur ce véhicule utilitaire, qui est valable en fait pour les petits livreurs qui font maximum 200 km par jour. Donc là, ça peut être une solution économique, silencieuse du coup. Par exemple, les livreurs qui ont besoin de livrer la nuit très tard, bah là, du coup, il n'y a plus de problème de bruit, de voisinage, etc. À côté, on a le E-Vito, donc c'est ancienne génération, en fait la première génération en électrique, en 100% électrique. Donc, vous le connaissez, toujours sur une base d'un utilitaire thermique. Pour prendre bien accès, tant mieux. Donc ici, on a un compteur qui est issu du thermique. Voilà, donc malheureusement, je ne peux pas vous dire combien de kilomètres restants, etc. Mais normalement, on est pareil que le Citan, donc ça veut dire 122 chevaux pour 283 km d'autonomie. Donc là, pareil, on est sur trois places. Et sur ce modèle, modèle de base, il n'y a pas de climatisation. Donc, vous pouvez toujours la demander. Sinon, il y a l'autoradio directement sous forme de tablette, avec le Bluetooth, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà, pour le reste, c'est pas mal fourni, pour un utilitaire d'ailleurs. Donc pareil, c'est destiné pour les personnes, enfin pour les métiers où il faut aller en ville. Et là, pour le coup, on peut charger, parce que le coffre, il est un peu plus grand que le Citan. Voilà, donc là, porte coulissante. Aussi, donc là, on est vraiment à la concurrence entre Renault Trafic, par exemple. Donc vous voyez, on est vraiment à l'intérieur. Donc, avec ici l'option boisé, pour protéger en fait les panneaux extérieurs. Et puis, on a toujours les fixations d'arrimage en bas, au niveau du sol. Donc ça, c'est pour éviter que la marchandise se balade. Voilà, il y a avec une possibilité toujours de rajouter des options au niveau des trous que vous avez. Il y a possibilité de rajouter des sangles d'arrimage, etc. Il y en a un éclairage intérieur. Regardez, quand même assez bien étudié, dès qu'on ouvre la porte. Avec une possibilité aussi de forcer l'éclairage allumé, comme forcer l'éclairage éteint. Voilà. Double porte battante à l'arrière. Voilà, un petit marche-pied. Et toujours la cloison ici. Séparative. Et qui permet de mettre des choses en dessous. Notamment des plaques de BA13. doivent peut-être rentrer un petit peu plus pour pouvoir fermer intégralement le véhicule. On arrive ici à l'arrière, sur lequel on a des doubles portes battantes. Et vous voyez, il y a même le système du cric ici. Et là, j'essaye de voir pour ouvrir si il y a une poignée ici. Voilà. Et là, on a un gros volume. Donc toujours des portes protégées. Et on a un énorme volume. Et là, en termes de longueur, on a de quoi passer des plaques de BA13, en tout cas sur la partie basse. Voilà. Alors, pour ceux qui sont intéressés par la gamme utilitaire 100% électrique, je vous invite à aller voir votre concessionnaire le plus proche. Ici, c'est Crowelly à Strasbourg qui nous a montré donc ces deux véhicules qu'on vous présente aujourd'hui. N'hésitez pas à aller les voir pour ceux qui sont dans ce secteur. Sinon, allez voir justement Mercedes de votre coin. Posez-leur leurs questions, etc. Et je vous le dis, en termes d'usage, vous allez y gagner fortement. Tout simplement parce que le plein d'électricité va vous coûter moins cher que le thermique. Et pour le coup, c'est un véhicule qui est silencieux et qui va vous permettre de faire des économies sur le long terme. Parce que, pareil, au niveau de l'entretien, il n'y a pratiquement rien à faire. Donc, n'hésitez pas à aller voir la concession la plus proche de votre domicile ou du travail. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada